Salutations mon Yarl ! Oui alors je viens, rapport à des quêtes que vous m'avez confié... Donc j'ai buté les bandits de la grotte du scintillant, j'ai pourfendu le géant du bassin de Mornevent... Au passage j'ai débarrassé le tertre des chutes tourmentées de tout ce qui est nécromanciens et arachnides... Et là je reviens de la tanière de l'escroc et c'est tout propre... Enfin c'est tout propre, façon de parler c'est dégueulasse, il y a des morts partout... Mais disons que c'est nettoyé comme vous l'entendez quoi... Voilà alors du coup je viens chercher mes primes, parce que c'est pas comme si j'y avais passé des heures... Surtout que je sais même pas de quand date ma dernière sauvegarde automatique... D'ailleurs ce serait complètement ironique que ça crache maintenant après tout ce que j'ai fait... Oh mais ce saloperie de PC à la ramasse ! Monsieur ? Mon char ? Qu'est-ce que vous faites là ? Bah je vous ai entendu gueuler depuis le couloir ! Vous vous êtes coincé un truc dans un machin ou quoi ? Bah je veux dire qu'est-ce que vous faites ici dans la fac en plein mois d'août ? Vous êtes pas en vacances ! Ah ça ! En fait je me baladais en ville, posé et tout... Et vous savez il fait bien chaud là ! Alors je me suis hydraté en conséquent... Et par le corollaire de cette cause à effet... Bah j'avais envie de pisser en fait ! Vous êtes venu jusqu'à la fac uniquement pour utiliser les toilettes ? Bah carrément ces gratos c'est pas trop crade ! Tout le monde fait ça vous savez ! Puis vous monsieur, vous venez squatter l'écran de la salle pour jouer à des jeux hein ! Non 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 ! Je préparais le cours pour la rentrée ! Non mais vous avez le droit de jouer à la Skyrim hein monsieur ! De toute façon je comprends, c'est un peu historique en fait ! Non... Non mais vous voyez ce que je veux dire ! C'est complètement repompé sur la culture nordique ! Les mecs c'est tous des espèces de guerriers vikings avec leurs casques à cornes et tout ! On est jamais vraiment en vacances avec vous Manchard hein ! Oh ! Avouez que vous vous ennuyez sans moi ! Bon dites moi c'est quoi pour vous les vikings ? Bah moi je vais vous ressortir ce que j'en ai vu dans Astérix hein ! Donc à tous les coups ça va pas être ça ! Oui non mais allez-y, y'a pas que des conneries dans Astérix, on sait jamais ! Alors c'est un peuple de barbares qui débarquait du nord avec leurs drakkars pour foutre le bordel un peu partout ! Et quand ils avaient tué tout le monde, ils buvaient le sang de leurs ennemis dans leur propre crâne ! Putain y'avait ça dans Astérix ! Non mais je mélange peut-être avec un autre truc en fait ! Bon au moins ça va aller vite ! Euh donc, concernant les vikings, ce qu'il faut savoir en fait c'est que... Y'a quelqu'un ? Boulier ? Bah ! Vous faites des cons de rattrapage pour les cas désespérés monsieur ! Tu sais que j'ai une petite soif et que j'aime bien la forme de ton crâne ! Mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? Qu'est-ce que vous vous foutez là Boulier ? Bah j'étais en ville là ! Et euh... à cause de la canicule j'ai dû boire pas moins de 4 litres de flotte ! Euh... sans compter cette glace aléthérienne là... Oui bon allez, on a compris, allez installez-vous et puis dites nous ce que vous savez sur les vikings ! Oh cool les vikings ! J'adore trop ça ! Et en plus j'ai mal été la dernière saison de la série Vikings ! Je suis incollable ! Fabuleux ! Donc c'était de fiers combattants scandinaves, sans peur et sans reproche ! Qui ont déferlé sur leur robe pour piller et massacrer tout ce qu'ils portaient une bure ! Tout ça au long de leurs divinités qui pètent la classe genre... Thor, le dieu du tonnerre ! Fils d'Odin, le créateur de toutes choses qui contrôlent les valkyries ! Créature élée somptueuse ! Compagne des héros sur le champ de bataille ! Qui guidait le héros tel des muses, le poète ! Oui 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 bon 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 bon... Les valkyries elles descendent de leurs grands chevaux hein... Merci c'est bon, voilà... Non tout cet enthousiasme belliqueux ça fait plaisir à voir... Hein... par contre il va être de bon ton de refroidir un petit peu vos ardeurs... Avec un petit peu de contexte... D'Odin ! D'Odin ! D'Odin ! Alors tout d'abord je précise que concernant le terme viking, il n'y a pas encore de consensus véritable sur l'origine étymologique. Plusieurs hypothèses coexistent, la racine du mot peut soit venir de vik, wik ou vikia, qui signifie respectivement baie, entrepôt côtier, ou encore le fait de se déplacer d'un endroit à un autre, ce qui ne rentre pas tout à fait dans le tableau, alors on va résumer par voyager. Alors le phénomène viking, constitué entre l'8e et le 11e siècle, c'est très complexe parce que pas uniforme, du fait des spécificités selon l'endroit et l'époque, donc on va essayer d'approcher une image d'ensemble. Déjà, nos vikings ne sont pas apparus d'un coup, c'est le résultat d'un processus long qui se met en place à partir du 6e siècle. Il prend source en Scandinavie où des dynasties royales cherchent à maintenir leur prestige et entretenir leur réseau d'alliances. Raison pour laquelle ils ont besoin de se ravitailler en métaux précieux et autres objets de luxe provenant de contrées lointaines qu'ils obtiennent en échange de leur production locale nordique, notamment des fourrures et de l'ambre. Pour cela, ils créent ou prennent le contrôle de comptoirs de commerce sur les rives de la Baltique tout au long du 8e siècle, afin d'être en contact avec les autres réseaux de marchands. Seulement, les rivalités pour chapeauter ces voix sont fortes, non seulement entre chefs scandinaves, mais aussi avec les francs et les anglo-saxons. Un climat politique et économique va donc favoriser le développement des raids vikings, c'est-à-dire des expéditions au-delà des mers organisées sous l'autorité d'un chef. Alors surtout que grâce à de multiples expérimentations, nos gaillards sont parvenus à mettre au point l'un des modèles de bateaux à voile les plus performants de l'époque, leur permettant ainsi d'élargir considérablement leur champ d'action. Alors même si d'autres expéditions furent menées à bien antérieurement, la date symbolique généralement choisie pour marquer le début de ces raids, c'est celle de 793 avec l'attaque de l'abbaye de Lindisfarne, durant laquelle des moines malchanceux furent capturés et d'autres tués. C'est une date que tout le monde a retenue simplement parce qu'elle a un grand retentissement en Occident, notamment du fait que l'épisode fut relaté par le secrétaire de Charlemagne. Charlemagne ? C'est le mec qui n'a pas inventé l'école, c'est ça ? Ah mais c'est très bien résumé mon char, d'une inéluctable précision. En fait des fois, je crois que vous vous foutez de ma gueule, mais j'arrive pas trop à être sûr en fait. Bref, à partir de là, les expéditions vikings vont se multiplier. Elles sont d'abord orientées sur des cibles insulaires et côtières vulnérables, mais elles restent modestes car à peine les forfaits de nos villes voleurs comiques les voilà déjà repartis. Vigny, Vidy, Pilly et Cassos. C'est au 9ème siècle que tout ça va prendre de plus en plus d'envergure. On passe du brigandage sporadique à des opérations organisées, notamment parce que les vikings commencent à installer des bases dans les territoires qu'ils ont soumis à leur raide. Ils peuvent ainsi progresser davantage dans les terres en remontant les fleuves. L'expansion vikings se fait alors sur une très grande aire géographique. On va en avoir quasi partout en Europe et même au-delà, selon différentes routes. A l'ouest, les îles britanniques, la Frise, la France, l'Espagne, l'Italie, au nord jusqu'à la mer Blanche, à l'est à travers les Balkans, jusqu'à Kiev, Byzance et même Bagdad, ou par la Volga vers la Russie. Bon, j'ai pas pu tout mettre sur la carte, déjà parce qu'on n'a pas forcément toutes les traces archéologiques, de toute façon, ça m'aurait donné trop de temps à faire, donc, Osef, hein. Ah mais on sait, monsieur, on vous a pris de court aussi. Parallèlement, nos explorateurs nordiques se lancent dans des entreprises de colonisation de territoires qui n'étaient pas encore habitées. Les Féroé, l'Islande et le sud du Groenland entre les années 870 et le début du 11e siècle. Les installations vont également se faire progressivement, de façon systématique, dans les autres territoires. En Angleterre, on a le royaume viking, centré autour de York à partir de 876, qui devient un centre florissant d'échange. Et la même dynastie dominera d'ailleurs un temps Dublin. En France, le bien connu Rollon contrôle la Normandie et fait reconnaître son autorité par le roi Charles le Simple. Dans la première moitié du Xe siècle, on peut également voir l'émergence d'une principauté centralisée autour de Kiev. Finalement, à partir du dernier tiers du Xe siècle, la Scandinavie adopte de plus en plus une organisation occidentale, avec l'émergence de monarchies fortes qui cherchent à unifier sous leur contrôle de vastes territoires. Et parallèlement, la christianisation est progressivement adoptée de façon officielle. En bref, des changements qui ont pour effet de bouleverser les structures anciennes du monde scandinave, faisant ainsi que les anciens pouvoirs sur lesquels s'appuyaient les expéditions vikings n'ont plus de raison d'être. Les expéditions s'interrompent à petit feu, lentement mais sûrement, et si on observe encore quelques raids occasionnels pendant le XIIe siècle, ce sont parmi les derniers. Alors, maintenant que vous avez le contexte, il est temps de remettre les points sur les i. Un peuple. Donc ce qui pose problème d'entrée, c'est de considérer les vikings comme un peuple. En effet, l'utilisation du terme viking a pas mal varié au cours des époques. Résulte un véritable amalgame désignant tous les gens du nord de l'Europe, comme une seule et cohérente masse de blondinets à tresses, uniquement vouée à la violence et au pillage. Alors qu'au départ, il n'y a aucune notion ethnique derrière le mot viking. Dans les sources scandinaves, le nom est attribué à deux substantifs. Viking, qui signifie expédition navale, et viking, qui désigne celui qui y participe. Alors certes, je vous ai expliqué tout à l'heure que les vikings étaient originaires de Scandinavie, mais la Scandinavie, c'est pas un pays. On parle plutôt d'une ère culturelle et géographique. Ça comprend plusieurs contrées différentes, avec des peuples distincts qui ont cependant des points communs, notamment la langue, qu'on appelle le vieux norois. Donc le viking peut être norvégien, suédois, danois ou islandais. Et je précise que ces vikings ne représentent qu'une part de la population de ces territoires, à peine 5% d'après les estimations. En fait, c'est parce que ces expéditions ont eu un rôle important pour les sociétés scandinaves, leur permettant de s'étendre comme jamais, et apportant des richesses ainsi que des connaissances, que le terme s'est mis à englober non seulement les voyageurs, mais aussi leur civilisation. Nous les vikings sommes bons navigateurs. Suédois ! Suédois ! Suédois ! Donc viking, c'est pas un peuple, ni une race, ni je ne sais quelle connerie. Tous des guerriers. Alors faudrait pas vous imaginer que guerroyer, c'était leur unique occupation. Alors c'est pourtant la représentation favorite de la plupart des réalisateurs, qui se complaisent souvent à nous balancer du barbare bagarreur ultra-violent aux mœurs décomplexées, qui aiment cogner dur sur tout ce qui bouge, et bouger dur sur tout ce qui cogne. Et quand ils castagnent pas, ils passent leur temps à storcher la tronche à l'hydromel, Allez tout le monde en chœur, boire, boire, boire ! et faire des jeux de gros bourrinous du Nord. Rires Alors évidemment, on peut pas les résumer à des baroudeurs primaires, ce serait réducteur. En effet, dans les sociétés de nos compères, il n'y a pas de réelle spécialisation. Par exemple, ce sont les mêmes hommes qui partent en raide, qui une fois de retour chez eux avec leur butin, s'occupent consciencieusement de leur ferme. Et comme chacun vit en quasi-autarcie avec son groupe familial, et bien tout le monde plante ses céréales, brasse sa bière, répare son épée, et fabrique ses propres fringues. Donc gardez bien en tête que le pire de moine en vadrouille, quand il rentre chez lui, il peut passer des heures sur son métier à tisser pour renouveler sa garde-robe. D'ailleurs quand on parle de pillage, faudrait pas caricaturer. Parce qu'il s'agit pas simplement d'aller couper toutes les têtes qui dépassent pour le plaisir, avant de rentrer de peinards à la maison avec des coffres pétés de croix en or et autres bure en diamants. La motivation majeure du viking, c'est d'acquérir des richesses. Et selon le contexte, ça passe soit par le vol ou la piraterie, mais également par l'échange commercial, la négociation, le troc, selon ce qui leur apporte le plus quoi. Et ils tuent pas systématiquement tout le monde, notamment parce que l'une des spécialités du viking, c'est aussi le commerce d'esclaves. Et là faut bien faire gaffe de pas trop amocher la marchandise, pour éviter de faire des rabais. Et en fait, s'ils sont massivement perçus comme des pieurs sanguinaires à l'ouest de l'Europe, ils le sont beaucoup moins à l'est, où ils sont davantage considérés comme des commerçants. Ils y étaient d'ailleurs plus communément appelés les varegs, un terme très positif en adéquation avec leur pratique de marchandage prolifique. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve chez l'un des plus précieux chroniqueurs pour l'étude des vikings, Ibn Fadlan, lettré d'origine arabe qui a fait partie d'une ambassade du califat de Bagdad. Et on retrouve justement ce personnage en tant que héros du film Le Treizième Guerrier, sous les traits d'Antonio Banderas. Au revoir l'arabe ! Un film sympa, mais plutôt bordélique sur bien des aspects, déjà au niveau de son montage, Keiter manié à l'arrache suite au désistement du réalisateur, pour des raisons de conflit artistique avec le producteur, mais aussi parce qu'il part dans des délires d'affrontements de vikings, avec des païens cannibales un peu chelous. Après ça a quand même le mérite d'évoquer la vision plus contrastée des vikings, par le fameux Ibn Fadlan en question, qui était un homme de l'être aguerri. Mangeur de truies et fils de putain. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, nos vikings vont s'installer dans des endroits où ils vont parfaitement s'intégrer à la population, ils vont établir des villes et même développer des centres de commerce. On est quand même bien loin du bête et méchant faucheur d'abbaye. Des combattants ultimes. Alors vous évoquiez tout à l'heure la figure du guerrier surpuissant qui fait trembler l'Europe. On a effectivement cette vision du téméraire terrifiant, qui se rit de la mort, se considère quasi indestructible, et réduisant en poussière tout ce qui lui est étranger. En fait, c'était des grosses lopettes, c'est ça ? Non mais sans aller jusque là, c'était surtout pas spécialement des bons guerriers en fait. Si les abbayes intéressent les vikings, c'est certes parce que ce sont des lieux de richesse, mais surtout parce qu'elles sont vulnérables et fourmis de petits moines chétifs pas taillés pour la castagne. Pas comme dans Vikingdom, un nanar bien gratiné avec les pectoraux ou un d'huile de Dominic Purcell. Autrement dit, un film avec Vikingdom Purcell ? Vous avez compris ? Donc Vikingdom, un film très atypique, qui se prend pas mal au sérieux, ce qui est pas une mince affaire quand on a des acteurs qui portent de très mauvaises perruques. De très, très mauvaises perruques. En bref, Vikingdom, c'est surtout le festival du bon goût. Voilà ! Alors là, franchement, je vous ai passé le plus croustillant, parce que le reste est d'une incroyable platitude sur tellement d'aspects. On retiendra simplement qu'on a affaire à une oeuvre décomplexée, mais assez prétentieuse, qui n'hésite pas à surfer sur la vague du Viking en tant qu'arqué type de force et de perfection musculaire, tout ça pour graisser la patte à des aficionados de Metal Prog. Bref, on représente souvent nos amis scandinaves comme des soldats suprêmes, faisant parfois partie d'une armée bien rodée lors de batailles épiques, comme dans le film Les Vikings de 1958 avec Kurt Douglas en blondinet du Grand Nord qui aime bien se marrer, et qui nous prouve définitivement qu'il est bien le père de son fils. En fait, nos Vikings sont davantage des rois du commando discret que des champions de la guerre frontale, où ils ont subi pas mal de défaites. Par exemple, contre le roi Alfred de Vessex, un dirigeant d'une partie du sud de l'Angleterre, où ils vont pas des masses insister niveau bataille et vont rapidement aller voir ailleurs si c'est pas plus simple de s'installer. En fait, les Vikings préfèrent agir rapidement, en coup de force, guettant les instances stratégiques les plus propices pour intervenir en toute discrétion lors de fêtes, de foires, afin de créer la confusion. Donc, pas des pros de la prise de château, pas comme dans le film de 1958. Donc, même si vous avez compris qu'ils avaient pas de bonnes compétences militaires, peut-être que vous avez quand même encore cette image du barbare sanguinaire qui tue pour le plaisir. En fait, leur image de barbare laito, elle est à replacer dans un contexte où les armées, c'est pas juste deux bataillons qui s'affrontent dans une clairière dégagée, mais des groupes qui vont de pays en pays en pillant les villes et villages, ravageant les récoltes et en violent par-ci par-là. Mais les Vikings sont pas spécialement plus sanguinaires que les Saxons ou les Francs. Et surtout, ils agissent pas non plus au nom d'une haine quelconque. Dans les différents pays où ils ont commercé et se sont installés, ils se sont d'ailleurs fondus de façon rapide dans la population locale, en acceptant des terres, en se mariant avec des filles de chrétiens et en se convertissant. Nulle part, ils n'ont mis fin à une civilisation ou une culture. C'est pas des destructeurs. Dans la plupart des films, on oppose toujours le viking païen aux chrétiens, comme deux sortes d'ennemis mortels. C'est le cas dans Valhalla Rising, le guerrier silencieux, où l'on voit carrément des Scandinaves chrétiens massacrer leurs congénères pour des conflits de croyances. Vous êtes chrétien ? Oui. Mensonge. Or, le processus de christianisation s'est fait de façon progressive et en douceur. Il n'y a donc jamais eu de guerre de religion et encore moins de confrontation d'anciens dieux contre les nouveaux. Au contraire, l'une des principales caractéristiques des vikings, c'est qu'ils s'adaptent vachement bien aux différentes situations. Ah bah oui, ça on l'aura compris, monsieur. Vous l'avez déjà répété au moins trois fois depuis le début. Oui, mais c'est important ! Je veux vraiment que vous compreniez que ça n'a pas toujours été le grand guerrier du nord contre le reste du monde. Par exemple, les vikings se sont aussi battus entre eux et certains étaient parfois employés comme mercenaires pour participer à des guerres sans aucun lien avec le monde scandinave. Leur aspect de menaces sur l'Europe est donc largement hyperbolisé. Surtout qu'ils n'auraient jamais eu les moyens numéraires de déferler par centaines de milliers. Hein ? N'est-ce pas, vikingdom ? Faut se rappeler que les pays scandinaves ont une population assez faible. Le climat y est rude, ce sont des territoires pauvres. C'est pas pour rien qu'ils allaient récupérer des trucs ailleurs. Ils n'avaient pas du tout les ressources nécessaires pour fournir des contingents d'armées impressionnants. Le caractère menaçant des vikings est surtout repris dans les sources chrétiennes qui proviennent d'hommes d'église justement proies de leurs attaques et qui ont tendance logiquement à accentuer les choses sous le coup de la frayeur. Bon, je veux pas non plus vous faire croire que c'était des enfants de cœur. Faut pas déconner. Mais c'était sûrement pas l'armée du chaos décrite par nos moines fébriles et facilement impressionnables. Drakars et casques à cornes. Donc là, on tape vraiment dans le B à bas des clichés de dessins animés pour enfants. Sauf si vous avez moins de 10 ans, il y a des grandes chances pour que vous sachiez déjà que c'est de la grosse niaiserie. Sympa pour moi. Alors, je vais en profiter pour parler un petit peu des sources puisque c'est de là que viennent la plupart des erreurs concernant la représentation des vikings. Alors, il se trouve que pendant longtemps, on s'est concentré sur deux types de sources écrites. Celles provenant des scandinaves et celles provenant d'autres populations. Et parmi les sources scandinaves, il y en a encore de deux catégories différentes. Celles qui sont contemporaines des vikings, principalement des inscriptions runiques. Et les postérieures, faut que j'arrête de jouer avec la diapo, parmi les plus exploitées sagas qui sont des récits narrant les périples d'un personnage important de sa naissance à sa mort. Or, ces textes ont été rédigés bien après l'époque des vikings, entre la fin du XIIIe siècle et le milieu XIVe, par des auteurs souvent anonymes, chrétiens et imprégnés de littérature agiographique, c'est-à-dire des récits qui retracent la vie des saints. Donc, en résumé, l'histoire d'un païen rédigée par un chrétien. Donc, comme ils n'avaient pas spécialement la même vision de la foi, comprenez bien en quoi ça tend potentiellement à déformer les faits historiques. En fait, même si ces sources ont une utilité, ce qui nous permet véritablement d'aborder au plus près l'histoire des vikings, c'est l'archéologie. Car les traces matérielles, elles permettent d'en savoir plus sur leur vie quotidienne, leur organisation, et permettent de confirmer ou non ce que l'on trouve dans les écrits. Et débusquer l'histoire authentique dans tout ça, c'est pas une mince affaire, surtout qu'il y a une difficulté supplémentaire qui va pointer le bout de son nez. Au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de l'époque des vikings, un véritable mythe va se constituer. Et pas mal de monde, scandinave ou non, va commencer à vouloir se relier à des ancêtres nordiques prestigieux, quitte à arranger un peu l'effet à sa propre sauce. En France, par exemple, à partir du 18e siècle, on va commencer à considérer les vikings comme une sorte de peuplade idéal de fier guerrier blond aux yeux bleus, puissant conquérant de l'Europe. Particulièrement chez les auteurs normands, qui sont surexcités à l'idée de descendre de héros du froid sans peur. Et le phénomène va prendre grave de l'ampleur au 19e siècle avec toute une littérature qui va construire des images et des clichés qu'on retrouve encore aujourd'hui. Alors, pour commencer, le fameux Drakkar. Si le bateau que le nom désigne existait bel et bien, l'appellation Drakkar, c'est une pure invention française. On suppose que le mot est issu d'une déformation du mot suédois Drake, voire de son équivalent en vieux norois Drekki et de son pluriel Drekkar. En bref, tout un tas de termes qui se rapportent au dragon, ces derniers étant les créatures les plus souvent représentées sur les figures de proue. En réalité, il y a plusieurs noms qui désignent les différents types d'embarcations dans la langue des vikings. Le plus connu étant Knorr. J'adore ! Je vous ai trop anticipé, mon petit manchard. La vache ! C'est comme si vous étiez capables de rentrer dans ma tête, c'est trop flippant ! Ensuite, le fameux casque à cornes, ça n'existe pas non plus. C'est pourtant clair. Les vikings, quand ils portent des casques, c'est la plupart du temps en cuir, parfois en métal, avec un nasal, ce qui est très proche de ce qu'on peut voir dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson ou même le jeu Skyrim de Bethesda, dont les designs furent directement inspirés de la culture scandinave. J'ai entendu parler de vous et de vos belles paroles. Enfin, cette idée qui boivent le sang de leurs ennemis dans leur propre crâne, c'est tout bonnement parti d'une erreur de traduction d'un texte poétique sur la mort de Ragnar Lothbrok, issu d'une de ces sagas qui ne datent même pas de l'époque des vikings. En réalité, l'astrophe dit « Nous boirons bientôt la bière dans les branches courbes du crâne ». En fait, c'est juste une périphrase pour désigner une corne creuse. Rien à voir avec un quelconque rituel dégueulasse. Puis il faut dire, un crâne, c'est pas bien pratique pour boire dedans. Il y a plein de trous, on en foutrait partout en fait. Monsieur, le fameux Ragnar Lothbrok, c'est bien celui dont il est question dans la série Vikings de la chaîne History ? Bon, justement, j'ai pas arrêté de vous parler de la difficulté de discerner le réel du légendaire. Faut pas croire, les conneries, c'est pas que dans Astérix. Alors, parlons brièvement de la série produite par la chaîne History, une chaîne américaine que c'est pas parce qu'elle s'appelle comme ça que ça a de la crédibilité. History, c'est une chaîne sensationnaliste avec une programmation parfois discutable qui a diffusé à de nombreuses reprises des documentaires louches prônant des théories de SF à base d'extraterrestres qu'auraient construits les pyramides d'Egypte sous prétexte que c'était pas possible autrement alors qu'on sait très bien comment ils ont fait mais on en reparlera une autre fois. Et au passage, les auteurs de la série satirique South Park ont d'ailleurs consacré un épisode entier sur la chaîne History en se moquant ouvertement de leur programmation racoleuse qui n'hésitent pas à partir dans des délires abracalabrantesques. Pourquoi on se ferait chier à lire des bouquins alors qu'il y a History Channel ? Le fait de farcir la dinde lors du premier Thanksgiving serait-il la preuve de l'utilisation d'une technologie alielle ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vieux, c'est forcément vrai, c'est History Channel. Bref, j'ai pas encore tout à fait évoqué la série Vikings que vous comprenez déjà qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, plus sérieusement, cette série retrace l'avis du personnage semi-légendaire de Radnar Lodbrok narré dans la geste des Danois de Saxo Grammaticus. C'est de là que vient l'obstination des auteurs de fiction à toujours foutre un Ragnar dans le tas dès que ça traite de Scandinave. Hé, Ragnar ! Un feu de saumon, peut-être ! Bref, cette série qui s'inspire librement des textes de Saxo Grammaticus se veut une représentation plus réaliste des Vikings. En attestent les nombreuses déclarations de son auteur, Michael Hurst, qui explique dans le magazine The Hollywood Reporter qu'il souhaite, je cite, « montrer le véritable monde et la culture des Vikings à travers leurs propres yeux ». Bon, à première vue, tout ça part de bonnes intentions, on trouve de nombreux reportages qui attestent l'appui de spécialistes autour de la réalisation et notamment des sources archéologiques. Et en effet, la série se vante d'aller à l'encontre de la plupart des clichés qu'on vient d'aborder. Il s'agit bien sûr d'une stratégie de communication autour du show pour lui conférer une chatoyante crédibilité, mais on est en droit de se dire que les mecs ont forcément dû bien faire leur boulot. Et pourtant, Vikings est une série qui fourmille d'erreurs. Que ce soit au niveau de l'histoire des personnages, certes, semi-légendaires, mais dont on dispose de récits écrits, mais également concernant la représentation du mode de vie de nos potes. La liste est longue et vous citer tout ce qui ne va pas au sujet des costumes, des décors, des relations entre les personnages, ce serait une vaste entreprise. Je sais que la série a du succès et que vous auriez très certainement souhaité que je vous la démonte plan par plan, mais ce n'est pas l'objectif. Je préfère plutôt qu'on se concentre aujourd'hui sur les origines de ces anachronismes et autres approximations de retranscriptions historiques. Si toutefois, vous avez envie de prendre connaissance d'une bonne partie de ce qui cloche dans votre série préférée, je vous invite à lire la chronique de François Donten dans le numéro 6 de la revue Valand, disponible sur le site Academia. Donc, comme vous en doutez probablement déjà, les erreurs historiques d'une oeuvre de divertissement, elles proviennent tout simplement de la volonté de son auteur à réaliser avant tout un divertissement. En résumé, selon lui et selon la quasi-totalité des réalisateurs qui s'embarquent dans la galère des oeuvres de fiction basées sur du réel, divertir le spectateur, c'est l'excuse justifiant la réécriture de l'histoire avec un grand H. En bref, c'est le Joker pour assumer d'avoir fait les choses à moitié. Ce qui est selon moi un raisonnement tout à fait discutable, mais on va en reparler un petit peu plus tard. En bref, passez des soirées avec vos potes à regarder la série mais allez pas vous mettre en tête que c'est fidèle quoi. Une mythologie sanguinaire. Alors pour terminer, un dernier aspect qui fait bien fantasmer et qui a largement contribué à enrichir cette idée que les Vikings c'était des gros bourrins, c'est l'image qu'on se fait de leurs dieux. Vous aurez certainement déjà remarqué qu'il y a toujours un moment dans les films où un Viking va gueuler en scrutant le ciel qui souhaite mourir comme un vrai guerrier en se battant à mort pour accéder au Valhalla. Alors déjà, ça ne se prononce pas Valhalla, Valhalla, ni Valhalla, du coup, qui serait plutôt la version germanique, mais c'est plutôt un truc du genre Valhode. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste non plus, mais c'est l'idée. Beaucoup d'éléments nous sont parvenus à travers la diffusion des textes de l'Eda, un recueil du XIIIe siècle reprenant des modèles plus anciens qui contient de grands poèmes sur les faits et gestes des dieux nordiques, la connaissance des choses sacrées, etc. Et qui comprend également des éléments germaniques. En fait, on ne peut pas vraiment parler de religion pour les croyances des Vikings, mais d'un ensemble de rites, de gestes, de cultes avec des significations particulières. Pas question ici de foi ou de dogme, il n'y a pas vraiment de prêtre chez les Vikings. Chaque chef de famille peut accomplir les rites privés à la maison et lors de grandes manifestations publiques, c'est plutôt le seigneur local qui s'en charge. Les Vikings croient certes en l'existence de puissances naturelles, de créatures divines, multiples et complexes, mais il faut éviter de coller un découpage chrétien sur ces croyances. Par exemple, bien qu'il y ait deux au-delà, Valhode et Hel, il ne s'agit pas du tout d'un équivalent nordique pour le paradis et l'enfer. C'est simplement deux aspects différents de l'au-delà sans aucune hiérarchie de bien ou de mal. Il en est de même pour les divinités, on ne parle pas de mauvais et de bon dieu chez les Vikings, juste de l'ordre et du désordre. Et du coup, c'est le même problème que pour le reste, on se retrouve plus célèbre. Alors, on pense évidemment à Thor. Ou à raison ! Génial ! Je disais donc, Thor, dieu du tonnerre, qui n'est sûrement pas le bourrin blondinet bodybuildé mal dégrossique Marvel nous a dépeint, mais au contraire, plutôt une incarnation de la ruse, qui se faisait une spécialité de la résurrection de ses boucs qui lui servaient de moyens de transport. Odin, lui, est une divinité reliée à la mort, une figure de désordre qui n'est pas un parangon d'élégance et de classe comme c'est souvent le cas dans les représentations. Dans les textes, il est plutôt décrit comme lait vêtu d'un manteau crasseux. En tout cas, au cinéma, s'il y a un truc qui est vachement bien respecté concernant Odin, c'est qu'il n'est plus qu'un œil. Parce que ça, c'est la classe, forcément. Et quand on fait un film de viking, avoir un personnage borgne en référence à Odin, c'est carrément devenu un élément à honorer à tout prix dans le cahier des charges. Au même titre que représentait une scène de bateau dans le brouillard où tout le monde est perdu, la brume étant le némésis des voyageurs nordiques qui se repéraient parfaitement sans boussole. Concernant les dieux, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce ne sont pas des entités martiales. Il n'y a pas d'incarnation de la guerre chez les vikings. Au contraire, ce sont des divinités dont le pouvoir passe avant tout par la magie, le savoir, plutôt que la force brute. Sans compter que les mythes évoluent avec le temps, on est loin d'avoir affaire à un système immuable et figé. C'est plutôt une construction qui est changeante et qui comporte des aspects multiples. Parlons par exemple des valkyries qui en ont fait spammer plus d'un avec leurs boobs en armure. On parle au départ d'une créature ailée, parfois femme cygne ou femme corbeau sous la responsabilité d'Odin qui amène des guerriers au Valhode et qui leur servent à boire. Et plus tard, elles seront perçues comme des guerrières puis comme des magiciennes, sorte de fées marraines veillant sur un individu. Donc vous pouvez me remballer vos fantasmes d'adolescents qui stripotent son joystick devant sous le calibre. L'hypersexualisation, c'est justement un autre aspect récurrent de la représentation des vikings comme de leurs dieux. Des canons archétypes de virilité pour les mecs et des nanas avec des grosses doudounes en métal. Outre le fait que ça n'a rien à voir avec les mythes de départ, où l'on a beaucoup de figures incarnant à la fois le masculin et le féminin, ça induit un paquet de choses pas très glorieuses. Des espèces d'images idéalisées de vrais bonhommes méga-musclés qui seraient une sorte de modèle ultime parce que c'est bien connu que ton chromosome Y y se mesure à la taille de tes pecs et à ta capacité à fracasser des crânes. Tes pecs sont épiques. Merci, bro. Dans le cinéma, le viking est presque exclusivement associé à la violence. Au-delà de propager des identifications un peu douteuses, ça renie tout un pan d'une civilisation bien plus riche qu'elle ne laisse paraître. On oublie trop souvent que les vikings ont construit des villes, établi un peuplement dans les terres nouvelles, ont exploré les mers et favorisé les échanges à travers l'Europe. Ils avaient une culture très développée, étaient des maîtres en orfèvrerie et particulièrement férus de poésie aux règles subtiles et complexes. Poin d'être des personnages destructeurs, ils ont su s'approprier des éléments provenant d'autres peuples. Et c'est bien dommage que le grand comme le petit écran n'ait pas été capable de mettre cet aspect suffisamment en avant, pourtant bien plus positif que la simple démonstration de violence. Concernant la série Vikings, Michael Hurst justifie ces inexactitudes sous prétexte que le respect de l'histoire alourdirait son récit et le rendrait moins attractif aux yeux du spectateur. Après tout, la série n'est pas un documentaire sur le mode de vie des Scandinaves, c'est une fiction qui raconte avant tout le destin d'une famille, c'est une aventure à échelle humaine. Mais dans ce cas, pourquoi s'encombrer d'une quelconque prétention historique si telle n'est pas la priorité de l'auteur ? Et tant qu'à faire, mais pourquoi ne pas carrément assumer de replacer ce scénario dans un univers fictif ? Les récits de fantasy, entre autres, qu'il s'agisse de ceux de Tolkien ou de R.R. Martin, sont des œuvres empruntes d'éléments culturels et politiques évoquant notre monde, mais tout en établissant dès le départ qu'il s'agit d'une fiction pure et dure dans un système proche mais différent. Je ne dis pas qu'il serait préférable de replacer toute fiction dans un contexte imaginaire, mais simplement que la plupart du temps, c'est un théorique, surtout s'ils ne veulent pas exploiter au maximum les connaissances actuelles dans les domaines en question. Offrir au spectateur la représentation la plus fidèle possible au moment de la réalisation devrait apparaître comme une opportunité évidente et sans pour autant provoquer ce potentiel ennui qu'ils appréhendent tant. De l'aveu du réalisateur de Valhalla Rising, placer son scénario à l'époque des Vikings était un prétexte pour raconter une histoire poétique sur le thème du voyage. Il aurait tout aussi bien pu foutre ses acteurs dans un vaisseau spatial, ça aurait été pareil pour lui. Pourtant, il a pris le parti de mettre du viking et partant avec aussi peu de considération pour le sujet de base, le résultat étant que le film contient des conneries. Pourtant, rien de tout ça n'empêche de profiter et d'apprécier l'expérience cinématographique proposée par cette oeuvre déstabilisante. Mais bordel, qu'est-ce que ça lui aurait coûté de changer deux répliques pour contribuer à ne pas propager des erreurs et autres imprécisions aux spectateurs ? Dring ! Qu'est-ce qui vous prend, mon char ? Bah, vous avez terminé, alors je fais la sonnerie. Vu que c'est les vacances et qu'il n'y a pas cours. Ah, oui, oui, non, merci, merci. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura appris des trucs sur les vikings. Je vous retrouverai à la rentrée, voilà, parce que n'oubliez pas, on va faire cours. Attendez, monsieur, sinon je crois que j'ai une application qui fait le bruit de sonnerie sur mon téléphone. Non, mais ça va, Boulier, on a compris l'idée, là. Ah, il a raison, c'est important, sinon ça gâche votre effet et votre conclusion, elle tombe un peu à plat. D'ailleurs, en fait, vous ne voudriez pas refaire juste la dernière phrase et comme ça, il balance son bruitage et bim, sensation d'aboutissement et tout. Vous allez surtout foutre le camp, en fait. Ah, mais si, allez, j'ai pas l'impression que le cours est terminé, sinon. Mon char, ne me prenez pas pour un professeur de pacotille et me dégager. Ok, ok, bonnes vacances, monsieur. Détendez-vous, hein. Je vous sens un peu surmoné, là. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les vikings. que vous avez été nombreux à nous demander. Comme toujours dans les commentaires, n'hésitez pas à faire des propositions sur les prochains thèmes qu'on pourrait aborder. C'est toujours la même règle, il faut que ça ait un rapport avec l'histoire et qu'il y ait des films qui aient été réalisés sur le sujet. Et puis encore, merci à tous ceux qui partagent les vidéos, c'est comme ça que vous aidez le programme à mieux se faire connaître. On se retrouve donc à la rentrée pour un nouvel épisode. Salut. Le phénomène viking qui... Mais dis donc, Jamy, c'est quoi le phénomène viking ? Ah, mais c'est parfaitement résumé, mon char. Du... 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 Viking en vadrouille ! Donc, les expéditions... Euh... Jeff Goldblum, la théorie du chaos. En fait, nos vikings sont davantage des rois du commando discret que des champions de la guerre frontale. Que des champions du guerre... Ah... 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 Là... Enfin, cette idée qu'ils boivent le sang de leur propre crâne... Bref, j'ai pas encore tout à fait abordé la série vikings que vous avez déjà compris qu'il y a quelque chose qui cloque... Mais en fait, pourquoi je regarde la caméra ? Mais pourquoi je regarde la caméra ? Faut que je regarde les élèves ! C'est qui, chef ? C'est Sven. Sven ! Sven !